Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau tuto dédié aux avis clients. Vous en avez probablement sur votre site, mais sont-ils suffisamment visibles et accessibles ? En tirez-vous partie, voici comment les optimiser. N'hésitez pas à liker, commenter et partager sans modération. Les avis et commentaires des clients sont devenus l'un des éléments les plus importants dans le succès d'une entreprise en ligne, en particulier en e-commerce. La plupart des gens font plus confiance aux autres consommateurs qu'aux marques. C'est normal, ils vivent dans un monde bombardé de publicités et savent que les marques vont tout faire pour leur vente leurs produits, parfois en leur mentant. Les commentaires des clients, en revanche, leur paraissent plus impartiaux et plus représentatifs de la marque ou du produit consulté. Je remarque d'ailleurs que la semaine dernière, Apple enlevait tous les commentaires de tous les produits sur leur site officiel où on peut acheter. Il n'y a plus d'avis. Avant, il y en avait. Aux Etats-Unis et en France, plus d'avis. Je le dis comme ça. C'est notamment ce qui a poussé les marques vendeurs e-commerce et la plupart des sites internet à afficher les avis clients. Le but est évidemment d'attirer plus de clients, de crédibiliser la marque et de rassurer le visiteur du site avec des retours clients positifs. Mais cette stratégie si répandue n'est pas une garantie de succès. Que ce soit les avis produits pour votre site e-commerce ou les avis sur votre société, il y a différents moyens d'afficher des avis clients. 1. Assurez-vous qu'ils soient visibles Cela peut paraître évident et bête, mais beaucoup d'entreprises ne rendent pas suffisamment visibles les avis et les commentaires de leurs clients. Si vous voulez que les visiteurs voient les avis et ne les cherchent pas en vain, mettez-les en évidence. C'est très simple. Sur une fiche produit, il est compréhensible de mettre les avis sous la description du produit. Mais il faut qu'ils soient accessibles au-dessus de la ligne de flottaison de l'écran, via un bouton ou un lien suffisamment attrayant qui attire l'attention. Certains sites mettent les avis les plus pertinents ou les plus récents dès la page d'accueil comme une preuve sociale. 2. Proposez de laisser des avis plus complets avec des commentaires en particulier Mettre une note est importante, mais pour la plupart de vos visiteurs, cela n'aura pas d'intérêt s'il n'y a pas un avis écrit qui l'accompagne. Vous devez encourager à mettre un avis avec un commentaire. Si vous avez un système de fidélité, proposez des points de fidélité supplémentaires pour chaque commentaire laissé par exemple. Certains systèmes de notation permettent aussi de laisser plusieurs notes sur la livraison, la qualité du produit, du service, etc. C'est une bonne pratique. Plus vous êtes précis, plus vos clients auront de l'information et plus ils auront l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour faire leur choix. Cela vous permettra aussi d'identifier plus facilement la problématique s'il y en a une. 3. Évitez les faux avis Pour étoffer les pages produits et artificiellement rajouter des avis, certains professionnels achètent de faux avis sur des plateformes dédiées à ça il en existe ou écrivent eux-mêmes les avis en interne. Si ces avis sont positifs et peuvent améliorer la note globale, ils ne sont pas sincères et certains consommateurs sauront faire la différence. Il est toujours préférable de laisser les avis arriver naturellement même s'ils ne sont pas flatteurs. N'oubliez pas d'y répondre. 4. Gardez les avis négatifs Vous pouvez être tenté de cacher, voire de supprimer, les avis qui sont négatifs ou ne mettent pas en valeur votre activité, ne conservant que les meilleurs avis sur votre site. C'est en 2019 une information assez connue, mais pourtant certaines sociétés continuent de masquer leurs avis négatifs, et toujours une très mauvaise idée ! Les personnes mécontentes trouveront toujours un moyen de s'exprimer sur votre société ou vos produits d'une manière ou d'une autre. Ne pas les afficher ne fera que retarder l'échéance qui risque d'être plus salée que si vous avez laissé le commentaire initial. De plus, vous risquez de perdre toute crédibilité si quelqu'un s'en rend compte et cela finira forcément par vous arriver. Donc, en image de marque, vous en prendrez un coup ! 5. Enfin, il est toujours suspect de voir un produit ou une entreprise qu'avec des avis positifs. Cela peut inciter vos prospects à ne pas vous faire confiance. De plus, selon une étude Google My Business, les entreprises ayant une note entre 3,5 et 4,5 ont des revenus plus importants que les autres, dont celles qui ont plus de 4,5. La meilleure note possible n'est pas synonyme de réussite. 5. Permettez d'évaluer les avis Il est de plus en plus fréquent de voir des sites e-commerce qui ont une fonctionnalité pour donner un avis sur les avis. La plupart du temps, sous chaque commentaire, les personnes peuvent indiquer que l'avis a été utile ou non et parfois même le commenter ou signaler l'avis comme sur Amazon. Cela mettra en valeur les avis les plus pertinents et les plus complets, tout en discréditant les plus partiaux et les moins bien écrits. Dans l'idéal, il faudrait que cela devienne un critère de classement des avis afin que les mieux notés apparaissent en premier, car ils ont suscité plus d'intérêt et sont plus reconnus par les internautes. 6. Faciliter l'accès aux avis Les avis clients ont plus de valeur quand ils sont nombreux. Il faut donc que vos clients puissent laisser un avis avec commentaire le plus facilement possible. Ne laissez pas non plus le champ commentaire ouvert à tout le monde pour éviter les spams et les avis non vérifiés, mais n'hésitez pas à rendre la démarche simple et rapide. Donnez-leur de nombreuses opportunités de laisser un avis par email dans leur espace client. Le but est d'avoir un maximum d'avis, cela crédibilisera votre activité et tout votre contenu supplémentaire pertinent et bon à prendre sur une page, en particulier pour le référencement naturel. 7. Apprenez à la fois des bons et des mauvais avis Les avis ne sont pas destinés aux autres clients, ils sont aussi très importants pour tirer les leçons et apprendre des choses de vos produits. Améliorez-vous en prenant en compte les avis positifs, mais aussi et surtout les commentaires négatifs ou les critiques. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir un retour neutre sur notre société et nos produits. Saisitez cette chance. Les avis clients sont compliqués à gérer et vous n'aurez probablement pas la stratégie parfaite du premier coup. Incitez vos clients à laisser des avis, prenez-les en compte et favorisez toujours les avis construits et complets. Expérimentez beaucoup aussi en affichant les avis de façon différente et à divers endroits ou en envoyant des citations à donner le sien par email avec des tests AB. Vous finirez par trouver la bonne formule. Je vous propose également et vous recommande vivement de regarder notre émission Ecomguest dédiée aux avis clients avec nos amis d'Avis Vérifié. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et actionnez la petite cloche de notification. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501